Zéro faute. Zéro faute ou la joie de parler la langue de Molière. Zéro faute. Les adjectifs dérivés du mot colère, disons qu'ils sont de la même famille. Coléreux. C-O-L-E-A-S-A-G-U-R-E-U-X veut dire qu'il se met facilement en colère. C'est un adjectif et il peut être aussi employé comme nom. Aujourd'hui, accepté dans les registres courants, coléreux a pendant longtemps été rejeté par certains grands maériens. Exemplement grande avec le mot coléreux? Un camarade coléreux. De nature coléreuse, dans le style surveillé, on préférera colérique. C-O-L-E-A-S-A-G-U-R-I-Q-U-E. D'accord, donc dans le style surveillé, soutenu, on préférera colérique et non coléreux, mais attention. Attention à l'homophone. Colérique. C-H-O-L-E-A-S-A-G-U-R-I-Q-U-E. Atteindre du choléra. D'accord, colérique avec H qui veut dire atteindre du choléra. Retenons alors ma grande aménataire pour coléreux et colérique. Deux adjectifs déduits du mot colère, coléreux, C-O-L-E-A-S-A-G-U-R-E-U-X, veut dire qu'il se met facilement en colère. Aujourd'hui, accepté dans les registres courants, coléreux a pendant longtemps été rejeté par certains grands maériens. Dans le style surveillé, soutenu, on préférera colérique, C-O-L-E-A-S-A-G-U-R-I-Q-U-E. Attention à l'homophone, colérique. C-H-O-L-E-A-S-A-G-U-R-I-Q-U-E. Atteindre du choléra. Merci beaucoup. Donc, bien noté avec Aminata dans le style surveillé, soutenu, préféré, colérique et non coléreux. Merci beaucoup, ma grande Aminata. Merci, c'était Zéro FAUTE, le plaisir de la langue. Zéro FAUTE, le plaisir de la langue. Merci, c'était Zéro FAUTE.